Il y a des formes, des objets, des machines qui appartiennent à une mémoire, à un imaginaire collectif et qui réveillent des souvenirs heureux. Si la Fiat 500 de 1957 est pour les Italiens l'enfance de l'automobile, pour le reste du monde, cette grande petite voiture incarne l'Italie. Chanter, dessiner, miniaturiser, numériser et même disneyiser, cette toute petite boule innocente s'érige en véritable monument national. Très peu de véhicules réunissent sous une même carrosserie technologies et émotions. 1,30 m de haut et de large, moins de 3 m de long, font d'elles la plus petite voiture de grande série jamais construite. Petit chef-d'oeuvre de l'économie et de la simplification, la Bambine est un vrai miracle industriel. Le maximum pour le minimum fait que cet émouvant objet culte est plus qu'une automobile. F comme Fabrica, I comme Italiana, A comme Automobili, T comme Torino. En 1922, l'usine Fiat du Lingotto est inaugurée par le roi d'Italie, à Turin. Ce magnifique bâtiment à 500 m de long sur 5 étages. Par des rampes en spirale, les automobiles passent des chaînes de production à la piste d'essai sur le toit. Si la première petite Fiat, ancêtre de notre 500, est construite dans ses murs, c'est parce qu'en 1930, Mussolini convainc le sénateur Agnelli, directeur général de Fiat, de motoriser les Italiens avec une automobile au prix jamais vu de 5000 lire. Le fort impact de cette propagande séduit un autre dictateur. Un certain Hitler, artiste méconnu, aurait lui-même esquissé le modèle de l'automobile du peuple allemand et avisé Ferdinand Porsche de réaliser pour 1000 marques la future Volkswagen commercialisée après-guerre. Au Lingotto, il faut 4 ans pour que s'élabore la petite Fiat, qui lance en Europe la production de masse moderne. Connue en France sous le nom de Simca 5, cet ancêtre de la Fiat 500 n'est pas très novatrice, mais harmonieuse et fiable, elle démontre qu'un modèle compact et économique est bien plus long à élaborer qu'une berline luxueuse. En 1936, les Italiens peuvent enfin démarrer au volant de la voiture pour tous. Première mondiale pour l'ampleur de la diffusion d'un véhicule si réduit. Vite surnommée la petite souris, la Topolino est un vrai succès car les Italiens ont faim d'automobiles. Mais l'usine du Lingotto ne suffit plus et en 1939, Mussolini inaugure le très moderne établissement de Mirafioli dans la périphérie de Turin. C'est à Mirafioli que commencent les grandes grèves de 1943 qui révèlent la résistance des populations civiles et ébranlent le pouvoir fasciste. Après guerre, la firme italienne se reconstruit grâce au plan Marshall, relance ses productions et doit trouver d'urgence une remplaçante à la Topolino, aussi économique mais plus moderne. Fiat a la tâche de motoriser la Nouvelle République et charge Dante Giacosa, père de la Topolino, de concevoir la nouvelle automobile. Voilà un homme hors du commun qui, après des études classiques, sort ingénieur de l'école polytechnique pour rentrer chez Fiat en 1927. Dante Giacosa s'est occupé de la motorisation mais aussi du design général des véhicules pendant 45 ans. Pour la Nuova 500, lui fut attribué en 1959 le Premio Compasso d'Oro, distinction première pour le design et une première pour une automobile. Il me semble utile d'expliquer les termes projet qui sous-entend d'habitude l'invention, la création et l'élaboration avant la réalisation. Il s'agit d'une démarche de l'imagination rendue possible grâce à l'esthétique, la biologie, l'éthologie, la psychologie, l'ergonomie. Ces sciences ont leur importance dans le domaine automobile comme l'architecture. Il ne faut pas qu'on puisse dire d'une automobile qu'elle est belle. Dommage qu'elle n'ait pas de cervelle. Il était nécessaire de donner à l'italien l'automobile. La gente désidère l'automobile et pour l'accompagnement, il était indispensable qu'il existe un automobile à basso prez, évidemment. Au début des années 50, Giacosa lance le projet d'un concept très économique, tout arrière et tout intégré. Les centres d'études Fiat planchent tous sur la future petite voiture. C'est d'autre, les disegnes qui ont été faits en Germania, parce que Fiat à l'époque avait un centre d'études aussi en Germania, ont été très importants pour la définition du projet de la 500 parce que l'impostation générale de la forme est née d'un projet. Ils ont été développés en parallèle deux modèles et la scie est cassée sur le plus semplice qui était ce dérivé du projet Bauhof. Au point de vue du projet dans son complexe, la mécanique, le moteur, les systémations de la voiture ont été développées spécifiquement parce que le projet Bauhof était beaucoup plus simplifié, plus motociclistique que la voiture comme ça a été fait. Seule la carrosserie de l'ingénieur allemand, inspirée d'une coccinelle réduite, intéresse Giacosa. car son schéma technique semble parfait pour une production économique. La voiture pour tous est l'impératif de Fiat. Aussi, les prototypes sont vite établis. Mais le temps nécessaire à l'élaboration d'un nouveau moteur est incompatible avec l'urgence d'investir le marché. C'est pourquoi Giacosa utilise le même schéma pour deux modèles. Pendant la mise au point de la petite voiture, une autre automobile est réalisée avec la même base rallongée et un ancien moteur. Naît ainsi la 600, hybride entre passé et futur, mise en vente en 55 avec un succès immédiat. Les chaînes de montage fonctionnent à plein régime et Giacosa peut se consacrer à la future 500. Avec son break Giardiniera et son monospace multipla, la 600, moins moderne que la 500, est la voiture qui a vraiment mis les Italiens sur la route. Le compactage global des tôles de la 500 fait penser au processus d'une aspiration sous vide. Pour souligner sa parenté avec la Topolino, la première 500 de 36, le nom de la petite nouvelle sera Nuova 500. La carrosserie minimale capte toute l'attention de Giacosa qui traque le moindre gramme superflu. Les modèles en plâtre en grandeur réelle qui se succèdent sont rabotés sans fin par l'ingénierie. Tracer le profil stylistique de la 500 n'est pas simple car elle est loin de l'esthétisme à la mode. Certaines de ses solutions sont aux limites de la sculpture alors que la forme d'inspiration fonctionnelle tend à la plus grande simplification ce qui la rend intemporelle. Chaque centimètre carré du toit au museau est fluide et poli. Le procédé élaboré pour l'emboutissage de la carrosserie rentabilise à l'extrême la feuille d'acier usinée. Ces schémas de Giacosa démontrent l'exploitation maximale de la tôle. Flancs et portières sont emboutis en même temps. Une fois l'extérieur et l'intérieur soudés ensemble l'enveloppe de métal ne gaspille pas un centimètre sur l'habitacle. Le moteur postérieur pour simplifier la transmission de la traction arrière est monté sur suspension à ressort afin de résoudre de fortes vibrations particularité de la 500. Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove è un 2 cilindri in linea a 4 tempi raffreddato ad aria silenzioso resistentissimo 479 cm3 di cilindrata 13 cavalli vapore di potenza eccolo l'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore un potente ventilatore la invia ai cilindri alla coppa mentre una parte va ad alimentare il carburatore sotto il confano troviamo il serbatoio carburante la ruota di scorta la batteria la borsa utensili spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura avec la 500 Dante Giacosa inaugure la coque autoporteuse de série sur le même principe que la carapace de tortue cette structure rigide enveloppante remplace le schéma classique de la caisse montée sur châssis une autre similitude avec tortue et carapace et qu'il n'y a aucune place perdue dans la 500 mais une pleine occupation de l'espace comme les coquillages et leur coque de nacre poli et lisse comme la carrosserie de notre petite italienne Giacosa scrive che ha arrotondato al massimo le forme per utilizzare meno la miera che vuol dire non solo ridurre i costi ma anche ridurre i pesi quindi fare una vettura più leggera le conoscenze aerodinamiche dell'epoca facevano anche pensare che una forma arrotondata fosse più aerodinamica rispetto a una forma a una forma squadrata e strutturalmente le forme arrotondate sono più robuste sono come le conchiglie sono delle forme tridimensionali che sono molto più resistente la coque a due ligni la cittura la classica appuye a la base dei vitri e l'altro più basse la continuità la superficie che aumenta la rigidità de la monocoque. Le pavillon bulbeux a un profil latéral presque symétrique, dessin renforcé par le contour des vitres. Le volume est le résultat d'une grande contraction des surfaces, avec des ruptures nettes au niveau du nez et du postérieur. Le dénivelé de la verticale est spécialement réussi, avec une diminution très accentuée sur le haut, presque en pyramide. Le toit ouvrant, robuste toile gommée fixée sur une armature rabattable, est ludique, esthétique et pratique. La Nuova 500, première version, était entièrement décapotable depuis le coffre moteur. Cette Fiat découvrable est remplacée en 59 par celle à toit ouvrant, modèle de base modifié pendant plus de 20 ans. L'utilitaire apparaît en 60. Ce break jardinière eut un grand succès. Les roues, très à l'extérieur, sont aux limites de la carrosserie. C'est ce qui lui donne sa singulière harmonie, comme une jupe moulante sur une paire de jambes, alors que les autos à la mode ont les roues rentrées sous une caisse juponnante. Les portes, dites suicides, s'inverseront en 65, pour s'ouvrir dans le sens de la route, comme tous les véhicules européens. Mais elle laisse le souvenir impérissable aux messieurs fins observateurs, deux dames prenant place avec grâce, postérieures en avant. La Signorina Tocci, Miss Italie 57, est une vraie Vénus à la coquille, dans son pur volume ovoïde, avec développement courbe des flancs et angles arrondis qui stabilisent la forme. Volume protecteur, essentiel, l'œuf est le plus vieux symbole universel. Le cinéma et l'automobile ont le même âge, mais le premier, d'emblée un spectacle populaire, s'est aussitôt approprié la seconde, d'emblée synonyme de luxe. Car le cinéma a vite compris les enjeux d'une petite auto, s'acharnant à la réduire encore, à la simplifier, à l'humaniser. Il l'a démocratisé avant les industriels. La modeste voiture, entre chien et cheval, démontre à l'écran quelle importance peut prendre une toute petite caisse à roulettes qui répond à tous nos transports. Elle est si vivante qu'elle a plusieurs vies, meurt, ressuscite et se reproduit. Comme au cinéma, les années 40 voient le baby-boom des petites autos. Les avions Messerschmitt s'attaquent aux machines à coudre et aux scooters qui se prennent pour des voitures. Lisetta est la grande petite sœur de la Fiat 500. Conçu en 1953 par le fabricant de réfrigérateurs Iso Rivolta, le génial pot de yaourt s'ouvre d'ailleurs comme un frigo. Mais les Italiens l'aboutent, car ces grands amateurs de forme trouvent qu'un minimum est nécessaire pour la dignité de l'automobiliste et préfèrent attendre leur vraie petite voiture. Le 4 juillet 1957, la Bambina est enfin prête pour sa première sortie en ville. Une parade inaugurale part de Mirafiori et 500 nuovas 500 défilent dans les rues de Turin, embarquant pour l'occasion 500 fleurons de la beauté italienne. La courbe est reine, le charme indéniable et des deux côtés, il n'y a pas un gramme de trop. Mais en soulevant le capot et en y regardant de plus près, la Saint-Centurinoise se dévoile très sommaire. L'accueil est tiède, car la jolie petite voiture est trop spartiate dans le minimal. Alors, pour satisfaire la clientèle, il suffit peut-être d'un peu plus. Et Fiat court aux réparations. Quelques mois plus tard, naît une nouvelle version plus puissante. Enjoliveur chromé, glace qui descende, vraie banquette à l'arrière qui est en fait une 4 places. Après des débuts difficiles, l'incroyable succès ne se fera pas attendre et durera 25 ans. Pour démarrer, il faut d'abord introduire la clé dans le tableau de bord et la tourner sur la droite. Ensuite, il faut actionner le starter entre les sièges et enfin tirer le démarreur électrique vers le haut. La Cinquecento vibre et le moteur démarre avec son ronronnement singulier. Multifonctionnelle, la Nuova 500 arrive dans toutes les familles italiennes. Cette puce citadine circule sans problème dans les rues étroites des centres-villes. Elle parvient à brouiller l'identité de ses passagers. On ne sait jamais qui conduit. Est-ce un étudiant ou son professeur ? Est-ce un ouvrier ou son patron ? Synonyme de liberté, d'indépendance, ce jouet extraordinaire et sans pression sociale. Dans les années 50, l'Italie des pauvres Erima Belli subit un vrai bouleversement. L'abondance d'une main-d'oeuvre peu coûteuse qui vient du Sud et une considérable demande de biens d'équipement font que le pays connaît une expansion hallucinante, le fameux miracle italien. La Nuova 500 devait devenir l'automobile de ceux qui roulent en scooter. En 1957, une voiture est encore évaluée à sa longueur et à l'épaisseur de ses crômes. É proprio la piccola grande vettura. La Nuova 500, c'est vrai, la Nuova 500, c'est vrai. permet d'effectuer un incroyable déplacement logique des objectifs de la voiture et devient le produit de consommation de la famille, comme un frigo, une télévision ou une machine à laver. Et d'ailleurs, Fiat à cette époque fabrique aussi des machines à laver et des réfrigérateurs. En tous les modèles Fiat, le stesse qualité, durata, économie, eleganza et beaucoup, beaucoup d'espace. Dès 1964, et grâce à leur petite voiture, les Italiens découvrent les joies de l'autoroute. Premier tronçon vers le sud et le soleil, et premières vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Madame de la Rue. Je viens juste de la terminer. A tout à l'heure, Madame de la Rue. Faudrait pas non plus que ça devienne une industrie. ... La société Broum fabrique depuis plus de 30 ans, à Como, des rééditions automobiles, avec une prédilection pour la Fiat 500, dans une véritable mission de préserver un héritage national. Tous les modèles sont fabriqués plus simplement qu'il y a 50 ans, mais avec un aussi grand soin. Et l'ambiance est plus familiale. Ces toutes petites Fiat 500 sont pour les grands enfants, qui aiment que leur automobile tienne aussi dans la main. Appropriation, coup d'œil sur l'essentiel, ces miniatures de miniatures ont inspiré bien des artistes. Objet miroir de son époque, la Cinquecento se retrouve dans l'art contemporain, reconstituée à l'identique et en carton par Chris Gilmore, ou coulée dans le béton du long-term parking d'Armand. C'est probablement la seule automobile qu'on ait envie de protéger, car c'est une machine innocente. Elle est toute petite, mais pour savoir qu'elle est si petite, il faut la confronter à d'autres voitures. Elle est si bien proportionnée que, sans comparaison, on ne se rend pas compte de sa taille. Cette boule de métal pèse moins de 500 kilos. La Cinquecento vient d'être élue automobile la plus sexy au monde par des journalistes anglais, car ces messieurs trouvent que même une bonne sœur au volant de la petite Fiat devient troublante. Ciao, grazie a tutti ! Fermati ! Parce que l'Italie manquera toujours aux Italiens. Et que les Italiens ne manquent pas d'être obsédés par les galbes, de la bambine, forme quasi naturelle du patrimoine transalpin. Après plus d'un demi-siècle, restaurée et vénérée, la Cinquecento est toujours étonnamment intégrée au paysage urbain. Assurant la descendance, la panda, si réussie dans son économie de boîte, est plus axée sur le pratique que sur l'affectif. Des rééditions entre passé et futur créent depuis plus de dix ans ces formes qui rassurent dans la séduction. En 2007, la Fiat Nuova 500 est aussi revisité. Le jeu de marketing inédit de la petite dernière vise les internautes. Galbes et courbes, phares ronds et moustaches chromés, doubles lignes du flanc, déclenchent l'immédiate empathie dans la nostalgie. Indéniable air de famille qui participe au succès. Mais technologie et économie de la nouvelle sont tout autre que l'ancienne. L'éternelle Bambina, elle, touche au mythe et continue sa route en vraie petite machine à remonter le temps. Une machine à retrouver le bonheur. Non posso pensare che di un altro tu sei I tuoi baci non sono più miei Mentre ancora ti vorrei Non esiste l'amor E' soltanto una favola Mentre ridi di me Io non amo che te Se piango d'amor Non mi sento ridicolo Sono pazzo, non so mai il mio cuore Ti darò finché un palpito avrò Non esiste l'amor 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 Merci.